Musique Musique Merci. 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 Nos relations avec le Maroc sont des relations historiques. Nous sommes tous des dirigeants d'aujourd'hui, y compris les deux leaders, nous sommes tous obligés de la vision de nos pères fondateurs. Ceux qui ont fondé ces deux pays, nous ont imposé une vision, qui est une bonne vision et que nous suivons aujourd'hui. Donc, M. le ministre, c'est avec beaucoup de plaisir, c'est aussi avec beaucoup de responsabilité que je suis porteur de ce message du colonel Douya, président de sa majesté. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Guinée est aujourd'hui dans le domaine de la coopération parmi les premiers pays ici au Maroc, dans tous les domaines. Et nous l'avons vu lors des voyages de sa majesté à Guinée, des projets structurants qui ont été identifiés, qui sont presque terminés, qui sont finis. On n'attend plus que les inaugurations. Donc, c'est extrêmement important pour nous. A l'heure où je vous parle, le Royaume du Maroc a envoyé en Guinée un contingent solide pour la formation militaire. Et les sauts de parachutistes vont commencer très bientôt. et le chef de l'État, son excellence colonel Nomadi, de Mouya, a rallié visite même à ses contingents et au centre de formation. C'est dire que nos deux leaders ont choisi les bonnes pratiques dans notre coopération. Je dois dire aussi qu'il y a une particularité à la coopération avec le Royaume du Maroc. C'est la formation. C'est si important. Et je dois dire que le grand général, chez nous, beaucoup d'entre eux ont fait leur formation ici au Maroc. Et pour nous, c'est très propre de former les ressources humaines que de donner de l'argent à un pays. Et donc, je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier le Maroc pour cela. Effectivement, quand on parle des relations entre le Maroc et l'argument de Guinée, les journalistes, les gens disent tout le monde, est-ce que la Guinée continue à avoir la même position sur cet épiphénomène qu'est le Sahara ? Pour nous, l'intégrité territoriale du Maroc doit être respectée. Nous la respectons et nous demandons à ceux que cela soit respecté. Ensuite, nous sommes d'accord, et ça c'est la position de la Guinée depuis toujours, que les Nations Unies constituent un cadre exclusif de discussion sur le différent, je parle bien du différent sur le Sahara. Et ce cadre exclusif demande à ceux qu'il y ait des propositions concrètes, pratiques, réalistes et réalisables. Aujourd'hui, la seule initiative qui respecte cela, qui soit pratique, réalisable, réaliste, la seule qui existe aujourd'hui, c'est l'initiative marocaine, c'est l'autonomie. Alors, on y va. Puisque les Nations Unies disent, il faut un projet, il faut une proposition réaliste, pragmatique. Alors, elle est là, cette proposition, c'est l'autonomie que la Guinée se tire. Donc, nous, l'enjeu et l'appel, les Nations Unies, on trouve qu'on avance, c'est qu'on est là pour aller très loin à l'intégrité de ce pays, pour que le développement soit encore plus accéléré, qu'il soit débarrassé de quelques difficultés inutiles qu'il y a. Ensuite, je voudrais dire que dans… il y a un domaine important, ce sont les voyages entre nos deux pays. Je voudrais remercier son Excellence, M. le ministre, mon très cher frère, d'avoir écouté d'une oreille attentive notre demande d'alléger les voyages. Vous savez qu'il y a l'autonomisation électronique de voyages au Maroc, l'AEVM, qui bloque beaucoup de Guinéens et nous avons discuté. Et je pense que dans les deux jours qui suivent, ce ministre a donné des instructions pour qu'on puisse discuter de cela rapidement, pour que la Guinée et le Maroc puissent arriver à un contrôle des deux côtés et que ce phénomène puisse être balayé et que l'on ait la maîtrise des voyages. Pas du tout. Je voudrais remercier son Excellence sur le ministre. Et le cadre de séjour aussi. Le ministre a donné des instructions pour que l'examen du renouvellement du cadre de séjour soit rendu rapide. Et j'ai donné aussi des gages que la Guinée jouera sa partition pour que la Guinée ne soit pas un pourvoyeur de personnes non désirées. Nous allons tout faire pour mettre un contrôle de cette société et pour que nos relations restent saines. Alors, je voudrais encore une fois, au nom de son Excellence, que vous connaissez le nom de Gouillard, remercier sa majesté le roi, remercier le gouvernement marocain et remercier mon frère, mon cher frère, l'Unila des Affaires étrangères, pour cet accueil chaleux fraternel qui m'a été réservé à moi et à ma délégation. Je serai porteur de cela à son Excellence du gouvernement de Gouillard. Monsieur le ministre, CEDEAO, Union africaine, la Guinée est en phase. Nous avons signé un accord avec la CEDEAO. Tout est en place. Nous sommes en train de mettre en œuvre cet accord. Et le président Hitchin, il a donné des gages, mais je vois avec l'accent sur le fait que ce sont des propositions guénéennes qui ont été entérimées par la CEDEAO. Nous ne travaillons pas sous pression, nous travaillons sous la fraternité des accords. Et je pense que le Maroc est aussi un soutien à ces accords parce que c'est un pays frère. Encore une fois, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !